Alors comme l'hiver précisément approche et que certains politiques risquent d'avoir un petit peu froid, je vous propose un jeu, on va jouer à Mabille Rabille. Mabille Rabille pour l'hiver ! Je l'avoue la photo là ! Elle est pas mal quand même, elle est pas mal, vous êtes bien. Elle est chouette ! Alors des personnalités politiques se cachent derrière des numéros sur le grand écran qui se trouve ici. Vous allez choisir un numéro mon cher Bernard, et je cherche à vous ensuite de rhabiller précisément la personnalité politique. Allez le 2, alors qui est derrière ? Le 2, on y va, le 2, on appuie sur le bouton, c'est François Fillon ! Alors ce qui est extraordinaire c'est que j'ai découvert la femme de M. Fillon, qui s'appelle Pénélope, qui jusqu'à présent Roselyne faisait un peu tapisserie, elle était très... Mais je pense que le plus dur combat de Fillon-Ulysse, appelons-le comme ça, ça va être de tuer la fille du cyclope de Montretout. Deuxième personnalité rhabillée par Bernard Mabille... Alors ce qui est marrant c'est que Fillon est maintenant très connu, il était pas très connu avant, c'était un type un peu discret, non mais un peu discret, et quand elle a vu ses sourcils, Léonarda a dit Papa ! Deuxième carte, deuxième numéro Bernard ! Le 3, alors qui se cache derrière le 3, la carte 3, c'est Nicolas Sarkozy ! Oh Nicolas Sarkozy, qui avait changé dis donc, il avait changé mais on avait l'impression de voir une rediffusion ! Et alors maintenant je pense à Nicolas Sarkozy qui va revenir, parce qu'il va revenir dans 5 ans ! Qu'est-ce que t'en penses Roselyne, qu'est-ce que vous en pensez ? La méthode du jocari, la balle avec l'élastique, plus loin de l'envoi, plus vite il revient dans la tronche ! Je pense à Nicolas Sarkozy qui depuis 2 jours est devenu n'importe qui, comme nous, qui doit attendre au feu rouge avant de traverser, qui doit ouvrir lui-même la portière de sa voiture, qui va s'asseoir sur la banquette arrière et s'apercevoir qu'elle n'avance pas parce qu'il n'y a plus de chauffeur ! Il va vous manquer quand même Nicolas Sarkozy, c'est une grosse source d'aspiration pour vous ! Le président qui te dit, j'ai pas de bol, j'ai pas de bol ! Quand t'as pas de bol, c'est pour ça que tu prends la tasse ! Il y a un truc qui est formidable, c'est que Macron l'aurait, Macron l'aurait, je surnommerais Tarte Molle ! Tu as vu ça ? Tu l'as vu Roselyne ? Tarte Molle ! Donc voilà que Hollande fait tous les noms de desserts ! Flamby, Tarte Molle, et en mai prochain, ça sera Crème Renversée ! Joli ! Allez, on a le temps rapidement parce qu'il reste une carte quand même ! Et on veut pas bouder notre plaisir avec Bernard, donc il reste à 4 ! Juppé ! Très bien ! Alors écoute, si François Bayrou est le sosie de Richard Gere, ce qui m'a quand même fait hurler de rire, tu vois les mecs à Hollywood disant Richard Gere, vous seriez pas le sosie de François Bayrou ? Je trouve que Juppé, c'est le sosie de Bruce Willis mou ! C'est vrai ! Et c'est le retour des vieux, c'est génial quoi ! Je me suis dit à un moment, si on a Juppé contre Sarkozy, c'est Fort Boyard ! C'est le père Fouras contre le nain passe-partout ! C'était Mabille Rabille ! Bravo Bernard !